Bonjour, bonsoir, je m'appelle Séoli-Marie-Pierre, j'ai 23 ans et je vais vous raconter mon témoignage. Alors, tout d'abord, mon témoignage commence quand j'avais l'âge de 11 ans. Tout d'abord, mon témoignage commence quand j'avais l'âge de 11-12 ans. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient me prêcher la parole, mais je n'étais pas convaincue par ce qu'on me disait, il y avait les témoins de Jéhovah, mais je n'étais pas vraiment convaincue. Et un jour, en fait, je suis tombée en larmes, je suis tombée en larmes et je suppliais le Créateur de me révéler ce qu'il voulait de moi, ce qu'il attendait de moi, de me montrer le chemin, de me conduire, de me guider. Je l'ai vraiment supplé ce jour-là, je pleurais. Et en fait, je n'ai pas eu la réponse que je voulais ni la réponse dont je m'attendais. Un an après, il y a mon beau-père qui est venu. Et il m'a ramenée en France. Et mon beau-père, c'était une personne de très stricte, de très, très stricte, de très carrée. Ça veut dire, en fait, tu sors de l'école, tu rentres, pas de télé la semaine, deux heures de télé le week-end, et c'était très, très, très structuré. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à 17 ans. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à mener un peu ma vie, à vouloir faire comme tout le monde, parce qu'il faut savoir que je n'avais jamais eu de copain. Je n'avais jamais eu de copain jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Et c'est à partir de 17 ans, j'ai parlé aussi à ce Dieu, en fait, qui m'avait créé. Je lui disais, oh mais, Seigneur, pourquoi tout le monde, tout le monde… Je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas. Je savais juste qu'il y avait un Dieu. Je lui disais, mais j'avais l'impression que les garçons, ils me repoussaient. J'avais l'impression que les garçons, ils ne voulaient pas de moi. Je voyais tout le monde avec des copains. Et moi, je n'avais personne. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas attirante, je n'étais pas belle. Déjà que quand j'étais au collège, j'étais un peu une personne qui ne s'habillait pas très bien parce que ma mère, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et au lycée aussi, du coup, en fait, j'étais un peu le souffre-douleur de la classe. J'étais un peu… la fille un peu rejetée, quoi. Mais bon. Et du coup, après, quand je suis arrivée au lycée, j'étais entourée d'amis, eux, qui avaient des copains. Et moi aussi, en fait, j'ai parlé à ce Dieu-là. J'ai fait « Seigneur ». Même si je ne le connaissais pas, j'ai fait « Seigneur, moi aussi, je veux un copain ». Je ne sais pas, je veux savoir ce que ça fait. Je veux, en fait. Et en fait, je n'avais pas compris que tout ce temps, le Seigneur m'avait gardée d'avoir des copains, m'avait gardée de tout ça. Et c'est pour ça qu'il m'avait placée chez mon beau-père. Parce que… Bon. Et voilà. En fait, après, j'ai eu un copain. J'ai eu mon premier copain. Et j'ai eu un enfant avec lui. Mais en fait, quand je suis rentrée dans cette vie-là, dans cette vie, voilà, j'ai commencé à faire vraiment n'importe quoi. C'est genre même quelques mois après, j'ai eu un autre copain. Et cette même période, j'ai eu des flirts aussi. Ce qui fait que je n'étais pas… Enfin, le fait que j'étais rentrée dedans, c'était comme si j'avais ouvert une porte à du grand n'importe quoi. Et je n'avais plus vraiment cette loi morale qui me tenait, qui me disait non. Pas de ça. Reste comme tu es et tout. J'avais plus cette loi morale et pour moi, je pouvais coucher, quoi, en fait. Et bon, le fait que j'ai eu mon enfant, j'ai dû retourner, en fait, aux Antilles. Et quand je suis retournée aux Antilles, chez ma mère, et j'avais vraiment cette optique-là de chercher le Seigneur. Je l'ai vraiment cherchée parce que, en fait, c'est quand on est mal vraiment qu'on cherche le Seigneur. J'avais vraiment cette optique-là de chercher le Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais enceinte avec mon gros ventre chez ma mère. Et en fait, un jour, j'étais couchée. Et en fait, j'ai reçu un chant qui me disait En fait, j'ai reçu ce chant, Jésus est bon. Jésus est amour, Jésus est bon. Il est le chemin de la liberté, Et si tu mets ta confiance en lui, tout ira bien pour toi. Mais à ce moment, je n'avais pas du tout discerné que ce n'était pas le Jésus catholique parce qu'auteur de moi, c'était le catholicisme. Et du coup, en fait, je suis allée chez une personne qui pratiquait, on va dire, de la magie blanche. Ça veut dire qu'il invoquait les saints, il invoquait les anges, il invoquait tout ça. En fait, il me disait, toi, tu as une étoile, toi. Tu as un don, il faut le développer, tout ça. Il m'avait donné une sorte de gris-gris et tout bon. Et à chaque fois, en fait, quand il venait tirer les cartes, et en fait, il me disait de faire un vœu, mais le seul vœu de mon cœur, le seul vœu de mon cœur, c'était de connaître ce Dieu et de connaître cet Elohim et de le servir. C'était le seul vœu de mon cœur. À chaque fois qu'il me disait ça, en fait, c'est ce que je souhaitais. Pourtant, je n'avais rien, mais je ne demandais que ça. Et bon, du coup, j'ai dû revenir ici avec le copain que j'avais aux Antilles. Et quand je suis revenue ici en France, le copain que j'avais rencontré aux Antilles, il était resté aux Antilles. Et bon, je suis venue ici chez la famille de mon copain, justement, avec mon petit bonhomme. Et quand je suis arrivée ici, je suis restée chez eux. Je suis restée pas longtemps, en tout cas, à six mois. Mais en fait, j'avais toujours cette recherche-là du Seigneur. Et c'est quand j'étais mal, en fait, que je prenais conscience de ce Seigneur-là. Je me souviens un jour, à la fin d'année, quand j'étais là-bas, j'avais imploré la grâce du Seigneur. Je l'avais tellement imploré. Je disais, Seigneur, cette année, je veux te servir. Je regardais au ciel comme ça. Je faisais, Seigneur, cette année, je veux te servir. Je veux savoir qui tu es. Je veux te connaître. Et bon, j'ai pas eu ma réponse toujours, à ce moment-là, ça. Mais je cherchais un peu dans la Bible. J'avais une Bible un peu de témoins de Jéhovah. Je cherchais un peu, mais je comprenais pas trop. Et j'ai oublié de préciser, en fait, quand j'étais aux Antilles, en fait, je suis rentrée dans toutes ces choses de catholicisme. Les ans sont invoqués les seins. Et en fait, je ne savais pas que ce n'était pas ça. Même s'il y avait une fille qui pouvait me parler, elle me disait, mais tu sais que tu n'as pas besoin d'allumer une bougie, des choses comme ça. Moi, je disais, si, la bougie, c'est la lumière. Il faut allumer une bougie et tout. Bon, après, elle n'a pas insisté. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec elle. Moi, je disais, ce n'était rien, une bougie. Mais en fait, il est au choix lui-même, la lumière. Et c'est lui, en fait, qui met cette lumière dans nos vies. On n'a pas besoin des objets. On n'a pas besoin de gris-gris. C'est lié au choix lui-même, la lumière. Et bon, à cette époque-là, je ne savais pas. Revenons, après, je suis venue ici. C'est la famille de ce copain que j'avais rencontré aux Antilles. Mais je ne suis pas restée longtemps. Et je suis revenue, en fait, d'où j'étais quand j'étais au lycée. Et c'est là que j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai commencé à faire n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon petit bonhomme, en fait, j'allais de maison en maison. Ça veut dire, en fait, à chaque fois que j'allais dans une maison, ce n'était pas des femmes qui m'hébergeaient, c'était des hommes. Et en fait, j'étais obligée un peu de leur donner, de leur donner, en fait, de me donner. Et du coup, j'ai fait comme ça pendant un an. Où, en fait, je donnais mon corps parce que j'étais chez des personnes. J'ai même vécu avec une personne qui vivait avec sa copine. Sa copine ne savait même pas que moi. J'étais là pour, voilà. En fait, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu n'as pas eu au choix, tu fais n'importe quoi. En fait, c'était comme si j'étais un objet, quoi. Comme une bouée où, voilà, qu'on se sert de moi. Après, voilà, pas de sentiments, pas… Et bon, moi-même, de mon côté, en fait, c'était… On va dire que c'était un peu rassurant d'avoir au moins tué chez quelqu'un. Moi, je n'ai jamais été à la rue, merci Seigneur, avec mon fils. Tu es chez quelqu'un et voilà, au moins, tu n'es pas dehors. Et ces personnes-là aussi, en fait, elles pouvaient te donner un semblant d'amour, un semblant d'affection et voilà, en fait. Et bon, du coup, je suis encore tombée enceinte. Et cette fois, je ne savais pas c'était qui le père parce que j'étais un peu… Voilà, quoi, je faisais vraiment n'importe quoi. Je suis tombée enceinte et là, j'ai avorté. Et quand j'ai avorté, j'ai eu tellement mal. J'ai eu tellement mal. Ce n'était pas un mal physique, mais c'était dans mon cœur. Et je disais, mais Seigneur, comment je peux me permettre, moi, d'autoriser, de dire que cette âme-là, ça peut vivre et celle-ci ne peut pas vivre ? Comment, moi, je peux me permettre de ça ? En fait, qui suis-je pour décider qu'une âme doit vivre et qu'une autre âme doit mourir ? Et en fait, j'avais vraiment cette pensée-là et je me disais, merci, je ne sais pas qui est le père. En fait, je n'avais pas à me permettre de faire ça parce que c'est une âme. C'est comme si, en fait, je décidais de la vie de cette âme-là. Et en fait, ce n'est même pas moi qui lui... Enfin, ce n'est pas le rapport, mais cette vie-là, ce n'est pas moi qui lui ai donné le souffle de vie. Je savais que c'était le créateur qui lui avait donné ce souffle de vie. Et je me disais, mais comment je peux me permettre de dire, bon, ce fils-là, ça, ce fils que j'ai eu, il peut vivre. Et l'autre fils que j'ai eu, il ne peut pas vivre. Sachant que même mon enfant, mon petit bonhomme, lui aussi, au début, en fait, je n'étais pas très sûre de la paternité. Et en fait, je me disais, comment lui, c'était un peu la même situation, j'ai pu permettre et lui, je n'ai pas pu permettre. En fait, suite à ça, j'ai cherché réellement le Seigneur. J'ai cherché, j'ai cherché. Je regardais un peu des vidéos et je tombais sur des vidéos où il parlait de casier, du judiciaire vierge, où il disait que tu peux, à partir du moment où tu acceptes Jésus, même si tu fais des bêtises, tu es sauvée à vie. Et en fait, je n'étais pas, bon, je n'étais pas très convaincue, je n'étais pas très convaincue, mais j'allais aussi à l'église catholique. L'église catholique où j'allais, quelques temps après, j'ai entendu qu'il y avait eu une bombe qui avait éclaté. Bon, j'y fais, bon, je n'y vais plus. Et après, toujours dans ces échanges de maison, j'allais de maison à maison. Et en fait, la personne où j'étais, je ne pouvais plus rester. Et j'étais obligée de refaire appel à mon beau-père. Mon beau-père, en fait, qui m'avait un peu rejeté le fait aussi que j'avais eu un enfant. Et du coup, je suis allée chez mon beau-père. Et quand je suis allée chez mon beau-père, là, vraiment, j'ai cherché le Seigneur. J'ai vraiment, vraiment cherché le Seigneur. Et je me souviens, ma mère, elle m'avait donné un petit livre de Saint-Exubéry. Et en fait, je commençais à lire ces choses-là. Et en même temps, je priais. J'avais vraiment à cœur de prier tous les jours. Mais quand je priais et quand je lisais ce livre, il y avait quelque chose qui ne collait pas. C'est comme si… Non, laisse ça. Laisse ça. Et en fait, du coup, j'étais chez mon père. Et du coup, ce livre-là, je l'ai laissé. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai laissé. Et un jour, en fait, j'ai eu une vision ou un rêve dans cette recherche du Seigneur. Et en fait, j'avais une robe. Mais la robe, elle avait des tâches. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je pense à l'instant. Et après, j'ai cherché et j'ai compris, en fait, c'était en fait tout mes… En fait, toutes les choses qui n'étaient pas réglées dans ma vie, toutes les choses qui n'allaient pas. Parce qu'à ce moment-là, ça, en fait, j'avais un peu découvert la parole. Et en fait, quand je commençais à lire la parole, c'était comme si les paroles… En fait, les paroles que je lisais, je n'avais jamais entendu ça. C'était comme si… Mais ça sortait d'où ? Je me disais, mais tout le temps, j'ai cherché. Mais c'était où ? Et c'était comme si les paroles, elles bondissaient de la page. Et elles venaient pour me… En fait, ça venait me transpercer le cœur. Ça me parlait. Je me disais, ah ! Mais c'est ça ! C'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, quand j'ai commencé à lire après là, c'est là que j'ai eu une vision avec toutes les choses que je n'avais pas réglées et tout. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à chercher encore plus le Seigneur par rapport à ce que je lisais, par rapport à la parole. Et en fait, dans cette période-là, petite parenthèse, il n'y a pas de hasard. L'ennemi, voilà quoi, il suscite des agents. Il y avait deux personnes. Donc, même trois personnes. Il y avait un beau garçon que je n'avais jamais vu de ma vie. Un très beau garçon. Comme j'aimais dans le monde, quoi. Métis, tout ça, tout ça. Militaire et tout. Il était venu. Et il voulait sortir avec moi, tout ça et tout. Il m'avait même dit qu'il allait m'attendre pour m'épouser et tout. Parce que je lui disais, bon, j'étais en train de donner ma vie au Seigneur. Je lui avais dit et tout. Et en fait, en même temps aussi, ce que je n'ai pas dit dans cette optique-là, c'est que j'avais aussi mon copain qui était resté aux Antilles. Je n'avais pas mis un terme à cette relation avec lui. Et bon, ce garçon-là, ça, il est venu. Bon, je suis tombée une fois avec lui. Et en fait, quand je suis tombée avec lui, c'était comme si j'avais déchiré le cœur du Seigneur. C'était comme si, en fait, je le voyais et il me regardait. Et il était tellement déçue. Depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais retombée dans la publicité. J'ai dit non, c'est fini. C'était en 2017, je crois, en août 2017, j'ai dit non, c'est fini. Et après, encore, il y a eu deux personnes qui ont été suscitées pour venir vers moi, des beaux garçons, des personnes qui ne venaient jamais me voir. Mais quand j'avais le Seigneur, là, les beaux garçons que je n'avais jamais vus venir vers moi, eux, ils venaient vers moi. En fait, ce jour-là, j'avais discerné… C'était comme si… Enfin, j'avais discerné que c'était les agents du diable. Et que le but, c'était qu'en fait, que je ne parvienne pas à… En fait, que je n'arrive pas, en fait, à trouver vraiment le Seigneur, à craindre le Seigneur et tout. Et à fin d'après, quand j'ai compris ça, j'ai coupé. Mais je cherchais des églises. Je cherchais beaucoup des églises. Et après, j'ai fait des églises adventistes. J'ai cherché un peu la vérité auprès des témoins de Jéhovah. Mais ce n'était pas ça. Même j'étais dans une église évangélique. C'était beaucoup, beaucoup des Congolais. Une église évangélique. Et là, en fait, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Mais il manquait des choses. Et ma conversion, en fait, là où j'étais, parce que j'avais quitté chez mon père pour aller chez ma tante, ma conversion, en fait, là où j'étais, c'était vraiment mal pris. Parce que quand on me demandait, « Mais tu es de quel… » Tu es quoi, en fait ? Évangélique, adventiste, catholique ? Tu es quoi ? Moi, je disais, « Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis rien. » Et en fait, je leur disais que pour moi, dans la Bible, il n'y a pas marqué ça. Donc, je ne peux pas vous dire « Je suis ça, je suis ça. » Mais en fait, dans mon cœur, c'était ça. Même si j'avais rencontré personne qui disait ça, mais dans mon cœur, c'était ça. Je disais, « Mais moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. » Moi, c'est la parole. Et du coup, en fait, même dans cette église évangélique, l'ennemi aussi a suscité une personne qui venait vers moi et qui voulait aussi… Bon, il voulait se marier avec moi. Après, se marier avec la mauvaise personne, ça, c'est danger, en fait. Et bon. Après, je continuais à chercher le Seigneur. Et mon copain qui était des Antilles, du coup, il était arrivé en France et il a voulu se fiancer avec moi vu que j'avais rencontré le Seigneur et je voulais faire les choses bien. Bon, on s'est fiancés. On est restés un an fiancés. Mais je n'étais pas convaincue dans mon cœur que c'était ça. Je n'avais aucune conviction. Je l'avais fait pour le faire. Et bon. Après, j'ai compris, en fait, que cette personne-là, elle allait me ramener en arrière et que spirituellement, en fait, elle m'aurait étouffée, en fait. Et du coup, j'avais pris la décision de séparer cette relation et de me donner, en fait, tout simplement entièrement au Seigneur et avec mon petit bonhomme. Et c'est vrai que ce n'est pas facile chaque jour d'être seule et élever son enfant. Ce n'est pas facile, surtout, en fait, quand tu es dans le Seigneur. Parce que moi, personnellement, j'ai été élevée beaucoup avec les coups. J'ai été élevée aussi beaucoup avec les modules. J'ai été beaucoup élevée avec ce genre de choses. Et en fait, dans le Seigneur, la manière que même que je dois m'adresser à mon enfant devait changer. Je ne devais plus taper. Je ne devais plus crier pour crier, en fait. Parce que nous, aux Antilles, on aime beaucoup crier pour rien. Et moi-même, j'avais le souvenir que ma mère, elle ne nous tapait pour rien du tout. Et en fait, quand je suis arrivée dans le Seigneur, j'ai compris que ce n'était pas comme ça qu'on devait élever un enfant. Et le Seigneur m'a même fait comprendre que je n'aimais pas cet enfant-là. Je me disais l'aimer, je ne l'aimais pas parce que je ne savais pas comment aimer. Déjà, je ne m'aimais pas moi-même. Parce que j'étais complexée par toutes les images qu'on peut donner de la femme dans le monde. En fait, petit à petit, le Seigneur m'a enseigné c'est quoi aimer, c'est quoi l'amour. Et même aujourd'hui, en fait, le Seigneur m'apprend à prendre soin de mon enfant, à m'occuper de lui. Oui, c'est vrai que c'est dur. Mais en fait, je me dis en fait, même si j'ai un enfant, enfin j'ai un enfant et j'ai aussi le Seigneur, même s'il n'y a pas le papa, même si le père est compagnie, il n'y en veut rien. Mais au moins, j'ai le Seigneur. Et il y a beaucoup de femmes en fait qui élèvent leur enfant seule et qui n'ont pas, en fait, qui n'ont personne sur qui s'appuyer, qui n'ont même pas d'épaule. Mais vraiment, en fait, ce que j'expérimente, c'est que le Seigneur est le meilleur appui. Le Seigneur est la meilleure épaule. Le Seigneur est le meilleur conseiller. Le Seigneur est le meilleur éducateur. C'est vrai que, en fait, le Seigneur, moi d'abord, devait me vider de tout ce que j'avais accumulé. Tout, 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 pour pouvoir justement, en fait, enseigner à cet enfant des bonnes choses. Parce que moi, je n'avais que des mauvaises choses, qu'une mauvaise manière d'enseigner. Et moi, en fait, dans tout ça aussi, je devais m'humilier. Il me fallait l'humilité, en fait, pour reconnaître que ma manière de faire, ce n'est pas bon. Et que, en fait, même la manière qu'il était, c'était aussi les conséquences de ma manière de faire. Et en fait, même aujourd'hui, en fait, il y a encore des choses de se passer. Parce que moi, même, il faut savoir qu'il était petit, mais moi, je le tapais beaucoup. Je le tapais beaucoup. Il faisait des crises de rage. Il se déshabillait. Il était fâché. Je le tapais vraiment beaucoup. Et je bougeais aussi beaucoup avec lui parce que j'étais dans un carnaval qui s'appelait l'homme un créole. J'étais, j'allais de maison en maison. Il y avait un manque de stabilité. Son père ne prenait pas soin de lui. J'étais seule. En fait, il faut savoir aussi que c'était un enfant qui a beaucoup été instable, tout comme moi, en fait. Et moi, en fait, je devais aussi, d'abord, m'enraciner dans le Seigneur pour pouvoir aussi donner des bonnes bases à cet enfant parce qu'on ne transmet que ce qu'on a. Et vraiment, en fait, le Seigneur m'apprend en fait chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Ce n'est pas facile. Je sais que j'ai encore beaucoup de défauts, même en élevant cet enfant. Parfois, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais. Ce n'est pas bien, je demande pardon au Seigneur. Mais chaque jour, en fait, j'essaie de changer, de m'améliorer dans l'éducation de cet enfant. Mais je crois vraiment que le Seigneur est là pour commencer dans ma vie et qu'il va achever aussi dans ma vie. Et que s'il m'a appelée maintenant, il sait pourquoi. Parce que quand je me souviens des années en arrière, quand j'avais crié au Seigneur quand j'avais 10, 11 ans et que le Seigneur m'avait touchée là, certainement, je serais retournée dans le monde. Mais le Seigneur m'a tirée au moment où il a trouvé bon de me tirer. Et en fait, tout simplement, je bénis vraiment le Seigneur et accrochons-nous au Seigneur parce qu'il n'y a rien d'autre. Moi-même, quand j'étais dans le monde, je faisais aussi partie de ces filles qui mettaient les mini-jupes, les tout. En fait, j'étais dans tout. J'étais en boîte, j'étais dans l'alcool. J'avais même commencé à fumer. Et vraiment, le Seigneur m'a tirée. Et il a vraiment comblé mon cœur. Ça veut dire, tous ces mots que je pouvais compenser par ces choses-là, le Seigneur lui-même est venu combler mon cœur. Et maintenant, en fait, chaque jour, chaque jour avec le Seigneur, en fait, il m'apprend. Il m'enseigne. C'est une relation. C'est un père. C'est un confident. C'est un conseiller. C'est un ami. C'est un époux. Et vraiment, accrochons-nous au Seigneur plus que tout. Voilà.